Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de Curiosité. Aujourd'hui je suis à Confluence et je vous emmène tout au bout de la presqu'île. Mais qu'est-ce qui peut mériter un épisode de Curiosité à cet endroit complètement désert ? Parce que ouais, il n'y a quand même pas grand chose ici. Eh bien regardez juste devant vous. C'est juste une voie ferrée vous me direz. Mais alors, où est-ce qu'elle peut bien aller ? Pour comprendre, il nous faut remonter avant 1967, date de mise en eau du barrage de Pierre-Bénith. En effet, avant la construction de ce dernier, le niveau de l'eau à la Confluence était plus bas de 1 mètre. Les rails n'étaient donc pas sous l'eau et ça n'explique toujours pas leur présence ici. Jusqu'à ce que l'explication soit donnée par la compagnie nationale du Rhône, il y avait plusieurs hypothèses. Certains pensaient à une voie de mise à l'eau pour des bateaux. Ça ne peut pas non plus être une ligne de train. Premièrement, ça va droit dans l'eau et il n'y a jamais eu de terre ferme à cet endroit. Et ensuite, c'est un peu trop en pente pour un train. L'explication de cette mystérieuse voie ferrée se trouve du côté des barrages. En effet, avant la mise en service du barrage de Pierre-Bénith, il y avait un barrage à la Mulatière, le barrage écluse de la Mulatière. Et c'est donc pour l'entretien de celui-ci que cette voie était construite. Pour transporter le matériel d'entretien depuis l'entrepôt quelque part par ici, jusqu'au barrage qui était à l'extrémité, à la Confluence. Sous-titrage Société Radio-Canada